bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne g2d pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une extension pour le jeu descente voyage dans les ténèbres seconde édition l'antre de voyeur alors c'est la première extension qui est sorti peu après la boîte principale dans cette extension on n'a pas un guide de quêtes de campagne complète on a cinq quêtes supplémentaires qui viennent s'additionner aux 20 quêtes de la boîte de base elle nous apporte différents éléments en plus des monstres des héros un lieutenant valindra qui est représenté ici et des nouveaux mécanismes de jeu comme les salles secrètes de nouvelles conditions et les cartes humeur donc ça je vais vous présenter le matériel et ce qu'apporte cette extension alors sur la table j'ai tout déballé voilà ce que contient cette petite boîte alors elle n'est pas très cher elle est actuellement pour 26 euros sur des sites internet de vente en ligne ou certaines boutiques et pour 26 euros je trouve qu'elle présente déjà pas mal de bateaux alors on retrouve trois planches à des puncher sur ces planches on a des nouvelles tuiles de décors alors toujours pareil les décors il ya une face extérieure et une face intérieure des nouveaux jetons je reviendrai sur ces nouveaux jetons par la suite ici la deuxième planche j'ai le décors extérieur toujours très joli avec le jeton du nouveau lieutenant valindra alors c'est le seul point négatif des extensions de descente c'est que les lieutenants ne sont pas fournis dans les boîtes donc il faut acheter des suppléments pour l'information valindra on la trouve à moins de 13 euros sur internet il y aurait une plus quelques cartes encore des tuiles recto verso et une tuile spécifique qui liée aux salles secrètes donc on verra par la suite alors niveau du matériel on retrouve des cartes et des figurines supplémentaires par rapport à ce qu'on avait déjà on a deux nouveaux héros le hommage qu'hélène magicien de son titre renard le méritant qui est un guerrier qui lie à la classe de champion alors on a avec des fiches des personnages deux paquets de nouvelles classes donc là pour les magos j'ai mon ancien avec toutes les cartes d'équipement avec les points expérience à dépenser pour acheter et la spécificité du hommage qu'hélène c'est qu'il peut invoquer des pierres mystiques qui viennent l'aider les pierres mystiques c'est comme des familiers on va les gérer sur le plateau et elles sont représentées ici par ces petits jetons donc au départ on commencera avec la possibilité d'invoquer une pierre mystique et en achetant les sorts plus conséquents on pourra avoir en jeu trois pierres mystiques pour renard il a ces petits jetons là en fait c'est des pions de vaillance qui va pouvoir gagner sous différentes conditions et des utiliser avec ses cartes de compétences voilà c'est la classe héros champion pour moi champion en voici dépenser deux pions de vaillance pour incliné cette carte est effectué immédiatement une attaque sans pitié donc les pions vaillance lui servent pour ses capacités au niveau des monstres on va commencer par le Vietnam Valindra alors c'est un dragon rouge comme on peut le voir sur l'illustration assez puissant qui utilise l'habilité donc la sorte de trésor comme tout le bon dragon et une capacité souffle enflammé et la capacité embrasement donc l'embrasement c'est une nouvelle condition je vais passer à ça c'est une cinquième condition qu'on a dans le jeu maintenant embrasement vous un personnage qui vous êtes adjacent pouvez effectuer une action pour défausser cette carte ou ce pion à la fin de votre tour vous et chaque personnage à l'illustration subissez un dommage donc ça forcément c'est lié au souffle enflammé dragon plus aux divers monstres de feu qu'on pourra rencontrer alors les jetons la nouvelle condition sont ici la tête de mort en fait ces jetons là en fait sont à placer sur les fiches des monstres qui seront inactifs alors ça c'est une nouvelle position des monstres lors des quêtes on pourra avoir un groupe de monstres qui est inactif alors c'est à dire que ils ne sont présents sur le plateau on les place mais ils n'effectuent aucune action d'attaque et de déplacement tant que la condition d'activation n'est pas remplie ou s'ils subissent des dommages de la part des héros les deux groupes de monstres on a la sentinelle hybride version acte 1 acte 2 une capacité à monstres qui a la capacité vol et les diablotins de feu donc avec la nouvelle condition embrasement niveau des figurines ça nous donne ça les héros on a celle-ci les mages Kellen c'est toujours des très belles figurines les peintres peuvent s'amuser et se faire plaisir c'est quand même l'un des gros avantages des jeux Edge style descente appareil à l'assaut ou autre peut-être quoi faire c'est des belles figurines donc notre champion et notre magot du monde ancien niveau des monstres pour la sentinelle hybride on a en figurines un élite et deux communs pareil très belle facture et les diablotins de feu on a deux élites et trois communs donc c'est des petites têtes enflammées et sur la figurine on en trouve trois avec des grenades prêtes à nous être lancés et nous péter à la gueule elles sont très jolies bon ça c'était pour les personnages et les monstres au niveau des compléments de paquets on a trois nouvelles cartes de voyage ici qu'on rajoute au paquet principal on a une nouvelle spécialité pour le seigneur du mal donc c'est l'exécuteur avec ses cartes de différentes valeurs 0 un point d'expérience deux points d'expérience trois points d'expérience il ne faut pas que 200 donc là c'est pour la spécialisation du seigneur du mal on a des nouveaux objets magiques alors quatre cartes pour l'acte 1 et cinq cartes pour l'acte 2 on a un petit peu ce qu'on peut trouver bâton on va les représenter fond de kéops armure et on finit par une petite armelette de poing qui est considérée en équipe en supplémentaire et pas en arme deux artefacts donc la compense de quête une très belle armure et une belle épée tueuse de dragon des cartes conditions embrasement je vous les ai présentées donc ça c'est pour le matériel complémentaire on va dire il n'y a rien de nouveau par rapport d'original par rapport à la boîte de base c'est juste des variantes différentes de héros ou de monstres et par contre là je vais vous présenter des petits bonus et petites nouveautés propres à cette extension la grosse nouveauté pour moi c'est les les salles secrètes alors lorsqu'on va effectuer une action de fouille dans le jeu on va pouvoir tomber sur une nouvelle carte qui remplace la carte résultat nul pour la recherche passage secret quand on tombe sur cette carte là au lieu d'avoir un objet on va tirer l'une des cartes de ce paquet donc on a trois six cartes qui correspondent à six salles secrètes différentes avec des objets des actions différentes à faire on a toujours le nom de la salle secrète un petit exemple des règles spéciales qui s'y appliquent et une récompense alors c'est soit pour contrer une action du Seigneur des Males ou ça peut nous donner certains pouvoirs alors à chaque fois sur une carte salle secrète on a le numéro de la tuile à utiliser s1b ou s1a ou s1a cette tuile elle est ici s1a ou s1b alors quand on trouve la salle secrète en tirant cette petite carte on met en place sur le le plateau de jeu cette petite trappe lorsque l'un des joueurs donc c'est pas une obligation décide d'aller dans la salle secrète il se rend sur cette petite trappe dépense un point de mouvement et se retrouve dans la salle proprement dit alors dans cette dernière selon le nombre de joueurs il y aura des jetons d'action une épreuve à mettre en place et là c'est la surprise donc forcément c'est mélangé c'est un tirage aléatoire on peut tomber sur différentes choses soit sur des monstres soit sur des tests de compétence et lorsqu'on a résolu toutes les les épreuves de la salle secrète on récupère la récompense qui est allée à la carte donc ça pour moi c'est le gros bonus ça manquait ça fait un peu de fun bon sachant que c'est pas une obligation de les visiter mais maintenant on peut avoir la surprise d'avoir autre chose qu'un objet cet avant-dernier paquet c'est les cartes rumeur alors ces cartes sont nombre de 6 et en fait c'est par ces cartes qu'on va pouvoir effectuer les quêtes de l'extension alors c'est un nouveau paquet le Seigneur du Mal au début d'une campagne va en tirer 3 et il pourra les utiliser quand il le souhaitera alors sur la carte il y a des conditions d'utilisation une action immédiate à effectuer pour les joueurs une fois que cette dernière elle est faite il y a deux possibilités alors soit c'est une carte rumeur classique entre guillemets donc trésor inconnu comme pour cette-ci les héros peuvent choisir d'acheter n'importe quelle laquelle des cartes objets de la boutique donc ça c'est une récompense d'acte 2 ou on a une carte rumeur quête elle est reconnaissable parce qu'on a les symboles de voyage ici donc cette carte là sera positionnée face visible au niveau de la zone de jeu et lorsque lors de la phase voyage en fait les joueurs ou le seigneur du mal celui-là qui aura réussi la quête précédente pourra décider de se rendre sur ce lieu et là on passera sur les quêtes de l'extension lampe de voyage on fera la mise en place par rapport à ce guide et dernière carte qu'on trouve c'est les quêtes finales en fait par rapport à l'extension lorsqu'on aura réussi une ou plusieurs quêtes rumeur on aura la possibilité en fait de se remarquer dans le texte du guide de quêtes de positionner ces cartes-ci qui en fait selon les victoires et les défaites permettent d'affronter Valindra alors pour terminer je vais vous présenter quand même le nouveau lieutenant alors on peut l'acheter avec le kit lieutenant si vous le faites dans le kit lieutenant vous trouverez cette belle figurine qui est pour moi l'une des plus belles je ne suis pas objectif parce que j'adore les dragons donc ça a de la gueule elle est fort sympathique alors dans le kit lieutenant on trouve cette figurine on trouve des jetons manasse possèdant du mal et bénéfice alors pour les héros ce n'est pas des jetons manasse ce que ça s'appelle c'est des jetons fortune et on trouve un nouveau deck des cartes intrigues donc ça rajoute encore des pouvoirs à l'overlord donc c'est des cartes différentes du paquet le signeur du mal on ne les mélange pas selon les actions du signeur du mal et des réussites il gagnera des jetons menasse et avec ce dernier dans la phase de dépense des points d'expérience au même moment il pourra décider d'acheter accès jetons menasse des cartes intrigues qui ont différentes valeurs 0 2 3 suite 4 et lors du jeu avec les mêmes jetons menasse il pourra décider d'activer les cartes qu'il garde pour toute la campagne avec la valeur ici et on retrouve deux cartes de Validra qu'on peut utiliser dans des quêtes qui ne prennent pas en charge normalement donc ça veut dire que si on joue l'ordre de vie on ne peut pas l'ajouter en agent mais si on joue sur la campagne principale ou sur les deux nouvelles campagnes on peut utiliser Validra en titre d'agent bon pour moi je m'en sers pas de ces extensions là j'ai acheté le kit lieutenant pour la figurine mais je trouve que déjà il y a assez de matériel on a de quoi faire avec toutes ces cartes ça c'est vraiment du petit bonus pour les hardcore gamers de descente qui ont fait le tour si vous faites une partie de temps en temps comme moi c'est pas la peine d'investir dans ce paquet que pour ces cartes ça c'est juste pour la figurine on voit là pour cette petite extension j'espère que cette vidéo vous a plu puis qu'elle vous aura donné envie de faire la découverte de cette boîte je vous remercie de m'avoir suivi puis je vous dis à bientôt salut